Musique Nous sommes le samedi 12 janvier 2019 Il est bientôt 10h du matin Et aujourd'hui c'est une session Shopping avec les copines Musique 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 Nous sommes le lendemain Je n'ai strictement rien filmé hier Il y avait vraiment trop trop de monde C'était une catastrophe Donc voilà juste ce que j'ai acheté Sur ma journée entière J'ai pas acheté grand chose j'ai juste un sac de Primark Et un sac de Savon que je voulais acheter Mais ça je vous en parlerai plus tard Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté à Primark Hop j'ai acheté Ce sac à main Que je trouve très joli J'ai déjà plein de sacs On va pas se mentir J'en ai déjà plein Mais je le trouvais joli Donc je l'ai pris Il a coûté 14€ Ensuite J'ai trouvé ce pantalon de pyjama Qui ressemble beaucoup A celui que j'ai Au niveau de la forme C'est quasi le même Mais il est d'une autre couleur J'en ai pas beaucoup des comme ça Bah à vrai dire c'est le J'en ai que deux Dans ce style là Donc là ça fera le troisième Il était soldé à 5€ je crois Il était moitié prix Voilà il était à 5€ Au lieu de 9€ Par contre faire très attention Parce que sur tout le rayonnage De tous les pantalons comme ça Donc il y avait des S Des XS Surtout que les tailles ont changé Au niveau de Primark Là par exemple c'est du S Je crois Sachant que voilà S c'est 38-40 Attention à ça Parce que moi normalement Je mets tout le temps du M en pantalon Parce que je fais du 38-40 Et là le S c'est du 38-40 Donc faites bien gaffe Et essayez bien vos fringues Chez Primark Parce que les valeurs des tailles Ont totalement changé Et en plus de ça Cette étiquette là N'était pas sur toutes les étiquettes Des mêmes pantalons Donc genre par exemple Sur une vingtaine de pantalons Je crois qu'il n'y avait que 5 autocollants comme ça Sur l'étiquette Du coup dans le doute J'en ai pris un Avec cette étiquette orange dessus Au cas où Si ça passe pas à la caisse Je n'ai pas essayé D'en prendre un Sans la petite étiquette orange Donc je ne sais pas Si lorsque ça passe à la caisse C'est automatique Et si ça fait 5€ ou pas Dans le doute J'ai préféré le prendre comme ça En plus il y avait blindé de monde Donc laisser tomber Pour discuter pendant les soldes C'est mort Donc très content déjà De cet achat J'ai trouvé Hop Ce pull Qui est un peu croque top Mais légèrement Oh là J'ai le cintre qui s'accrochait A ma montre Il est un peu croque top Ça montre pas le ventre Mais ça Ça s'arrête vraiment Au niveau de la taille Un peu au dessus de la taille Il est plutôt sympa Je l'ai essayé Il taille grand Je crois même Que je l'ai pris en XS Et qu'il taille grand Il n'y avait pas en dessous Vous voyez C'est du 34-36 Là c'est du 34-36 Et clairement moi en haut Normalement je mets du 36-38 C'est les tailles Franchement Il faut vraiment essayer Essayer parce que Et encore celui-là Il taille grand Il est un peu loose et tout Je sais que c'est le style Mais le S C'était vraiment ultra petit Et il était à 8 euros Là je sais pas en fait S'il y avait des réductions dessus Apparemment les réductions Ils étaient automatiquement dessus Enfin j'ai pas calculé Enfin il y avait tellement de monde Je me suis pris Je prends juste ce que j'aime Et tant pis Dans les réductions Comme ça Où il y avait vraiment Des réductions sur les étiquettes C'était principalement Sur Primark Home Donc des meubles Disney notamment Mais il n'y en avait aucun Que je voulais Donc j'en ai pas pris Donc ce pull était à 8 euros Ensuite J'ai trouvé Cette petite veste Que je trouve super sympa Elle est en effet Un peu C'est pas du velours Ça fait un peu effet d'un Mais évidemment C'est pas du d'un Mais elle est super jolie Et je crois que Si je me trompe pas J'essaye de remonter Ma petite truc Je crois que Angers et Emmanuel Ont pris Exactement la même Mais en même temps Elle est trop trop jolie Il me semble qu'elle était Dans d'autres coloris Moi je l'ai prise noire Parce que je la trouve Vraiment trop belle Elle est en taille 36 Ça c'est pareil Je l'ai mise avec un Je l'ai essayé Alors que j'avais mon pull Et du 36 C'est la bonne taille Alors vraiment Faire gaffe à ça Elle est affichée à 28 Mais je ne l'ai pas eu à 28 Je l'ai eu à 20 euros Je continue avec une petite chemise Parce que j'ai pas de belles chemises Donc là j'en ai une Elle est Alors elle paraît noire J'arrive pas à savoir Si c'est du noir Ou du bleu marine Mais du bleu marine Très foncé Donc jugez Selon vos yeux À vous Moi j'ai un peu les yeux pourris Au niveau du noir Et du bleu marine Certains bleu marine Moi je les vois vraiment noires Donc celle là Je la vois quand même noire Mais après il y en a Qui me disent Mais non c'est bleu marine Donc voilà J'ai peut-être un problème Au niveau des yeux Moi je la vois noire Avec des poids blancs Elle est transparente Donc là on peut mettre Quelque chose en dessous Elle a pas de bouton Vous voyez Là il y a strictement rien C'est juste un faux pli Et ici elle est un peu décolletée Mais ça va C'est pas C'est assez Ça remonte assez facilement Vous voyez C'est pas C'est pas vraiment Hyper ouvert Donc c'est pas du tout Ça fait C'est pas du tout Sexy On va dire Ça fait propre Au niveau des manches Là il y a les petits boutons Ça remonte un peu Ici si vous voulez Vous pouvez la fermer Aussi Je l'ai vraiment trouvée Très sympa J'en voulais une claire Et une foncée Donc là j'en ai pris Une foncée C'est taille 36 aussi Et elle était à 11 euros Et j'ai pris une claire Donc celle-ci est blanche Avec des petites figures carrées Enfin je sais pas Si c'est censé représenter Quelque chose que je ne connais pas Un logo que je ne connais pas peut-être Mais voilà Ça c'est une blanche Avec des impressions Avec des impressions bleues Foncées Et bleu clair Vert Je sais pas Il y a des boutons Celle-ci il y a vraiment des boutons De haut en bas C'est taille 36 aussi Et elle m'a coûté 9 euros Donc elle était un peu moins chère Que l'autre Et au niveau des manches C'est des manches Voilà avec boutons Comme ça Il n'y a pas comme l'autre Un petit truc ici Pour la remonter Pour la porter Au niveau du coude Ou au niveau du poignet Faites bien attention aussi Parce qu'au niveau des cintres Au début moi je me référais Sur la truc des cintres Et en fait L'étiquette qui est marquée Sur les cintres Ne correspond pas forcément A l'étiquette qui est marquée Sur le vêtement Donc faites bien gaffe A ça C'est pareil Elle est très 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 transparente Vous voyez carrément Donc mettre quelque chose En dessous Mais ça ça pourrait être classe Si jamais je dois faire Des soirées avec le boulot Ça pourrait être bien sympa Avec une petite jupe Ou un pantalon Pas de jean Que je n'ai pas encore acquéri Je n'en ai pas trouvé Je suis très triste Pour ça Voilà C'est mon All Primark Et il n'y a vraiment Pas grand chose Je vous ai dit Je suis vraiment allée A l'essentiel Je n'ai pas dépensé Masse de blindes Et au final Pour tout ça J'en ai eu Pour 73 euros Il me semble Je ne vous ai pas encore Montré ma tête d'ailleurs Aujourd'hui Parce que j'ai une petite Surprise Ce matin La coiffeuse est passée J'en ai commandé une Pour qu'elle vienne à domicile S'occuper de mes cheveux C'est une spécialiste Des cheveux frisés Parce que j'ai les cheveux Très frisés Et j'ai beaucoup 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 de mal A les discipliner C'est vraiment un calvaire Au quotidien de faire quelque chose C'est pour ça qu'en général Je les attache Et je mets un serre-tête Parce que si je ne mets pas de serre-tête Ils volent de tous les côtés Du coup je vais vous montrer Ma nouvelle coupe de cheveux Sachant qu'il n'y avait vraiment Que shampoing Soin Et coupe Je n'ai pas du tout fait De coloration Comme l'année dernière Puisque la dernière fois Que j'avais été chez le coiffeur C'était pour me les faire teindre En rouge Attention Vous êtes prêts Et voilà Le résultat Elle a vraiment coupé Assez court Et ça fait vraiment Quelque chose d'assez Rebondi On dirait Je trouve que j'ai une tête De ballon rond maintenant J'ai une tête de ballon De football Parce que ça fait vraiment Tout rond tout rond Ce que j'aime bien surtout C'est le fait que j'ai Enfin Des mèches qui tombent Sur mon front Parce que normalement Vous voyez ça fait tout le temps Comme ça Mes cheveux vont sur le côté Et ils ne vont jamais Sur mon front Là je suis contente Parce qu'elle a réussi A me montrer un peu Comment fallait faire Elle m'a vraiment Expliqué Les bailles Elle m'a montré Les gestes A avoir Pour pouvoir faire ça Au quotidien C'est pas encore Comme je voudrais Parce que vous voyez Là notamment Il y a vraiment des cheveux Qui Qui volent dans tous les sens Ça fait un peu Paille par moment Mais clairement C'est beaucoup mieux Je suis quand même contente Parce que c'est mieux qu'avant Après c'est pas la coupe de ma vie Mais je suis quand même contente Parce que c'est mieux qu'avant Je vais pas vous le cacher Bon maintenant Je vais vous montrer ma tête Je vais vous parler D'un autre sujet Ça fait quelques jours Que je suis dessus Je vous en avais déjà Peut-être parlé Il y a fort longtemps Mais J'utilise l'application Youka Qui est une application Gratuite Sur téléphone Qui permet de scanner Les codes barres des aliments Pour savoir ce qu'ils contiennent Et connaître Notamment leur apport calorique Et savoir s'il y a Des ingrédients nocifs Pour le corps Ou du moins des additifs Je l'utilisais beaucoup Pendant un temps Puis après J'ai arrêté de l'utiliser Parce que C'est devenu de plus en plus Difficile pour moi De trouver des aliments Tout simplement Que mon corps supportait Surtout que maintenant Je mange beaucoup de fruits Beaucoup de légumes Et très peu de choses Préparées Vu qu'avec mes Caillots Dans ma vésicule biliaire C'est très compliqué J'ai réussi A me trouver Des aliments A me faire Des recettes En délaissant Cette application Donc je suis très contente Par contre Il y a quelques jours Une collègue Au boulot M'a Reparlé de Youka Et M'a expliqué Que elle Elle avait scanné Son maquillage avec Et ses produits de soins Et que du coup Elle était dégoûtée Parce que l'antisterne Qu'elle utilisait Depuis un bon moment En fait Était cancérigène Je suis allée dans ma salle de bain J'ai commencé à scanner Mes savons Mes shampoings Tout ça Et il s'est avéré Que ça allait pas Du tout Pour certains produits Ce que je compte faire Aujourd'hui Avec vous C'est Vous embarquer avec moi Dans ma salle de bain Et dans ma coiffeuse Là où il y a tous mes produits Donc je suis pas Une fille qui se maquille énormément Du maquillage J'en ai pas des masques Par contre Tout ce qui est soins pour le corps Crème hydratante Crème pour les mains Du savon Des shampoings Tout ça J'en ai beaucoup J'en ai vraiment beaucoup Parce que j'essaye vraiment De faire quelque chose Avec mes cheveux Et de les récupérer J'ai les cheveux très très secs Je n'ai jamais eu les cheveux gras de ma vie C'est pour vous dire comme J'ai vraiment les cheveux secs Alors que j'essaye de les nourrir Le plus possible Donc j'essaye vraiment D'acheter des bons produits De marque Et pour mon corps Et pour ma peau Et pour mes cheveux Donc je vais vous emmener Avec moi Voir certains produits Je ne vous dis rien pour le moment Mais j'ai scanné certains produits Et je suis déçue Allez On y va On va voir ça ensemble Voilà comment je vais procéder Je vais prendre un de mes téléphones Pour me filmer moi Et vous montrer les produits Et un deuxième téléphone C'est mon téléphone habituel Sur lequel je vais lancer L'application Youka Je vais enregistrer Normalement tout ce qui se passe Sur mon téléphone J'espère que ça va fonctionner Ça fait très longtemps que j'ai passé ça Donc on verra bien Si ça marche ou pas Sur l'application Sur l'application Youka Vous avez la page d'accueil Votre historique Des produits que vous avez scanné Avec la petite carotte En haut à gauche Ensuite vous avez La petite flèche Qui permet de choisir un produit Et de trouver Un meilleur produit Pour le remplacer Au niveau de la composition Et en troisième Ça je ne m'en sers pas du tout C'est pour voir au niveau De l'alimentation Ou des cosmétiques Le pourcentage de produits Qui est excellent Bon, médiocre Ou mauvais Par exemple en cosmétique Les derniers que j'avais scanné Vous voyez qu'il y en a Beaucoup qui sont mauvais Ou médiocre Et enfin en bas à droite Vous avez la partie scan Qui permet du coup C'est ma caméra Vous scannez directement Le code barre Et vous voyez ce que ça donne Vous pouvez S'il fait vraiment trop sombre Mettre une petite lampe torche On se retrouve donc Dans ma baignoire Et je vais scanner Les produits que j'utilise Au quotidien Il y a notamment Ce savon Hop Ce savon neutrogena Donc je ne vous ai peut-être Jamais parlé Oh il y a de l'eau dedans Parce qu'on s'est lavé Il n'y a pas longtemps C'est un gel exfoliant Que moi j'utilise Au quotidien Que je trouve vraiment génial Il fait le taf Tous les jours Quand je me lave Quand je prends mon bain Ou quand je prends ma douche Je prends ce savon Il y a des petites billes exfoliantes dedans Je me lave le visage avec Et je le fais depuis Que j'ai 17 ans Je vais bientôt avoir 30 ans Donc c'est pour vous dire Ça fait presque la moitié de ma vie Que j'utilise ce savon Et je trouve qu'il est excellent Qu'il nettoie vachement bien la peau Et moi il m'a vraiment enlevé Tous les boutons que j'avais Surtout pendant la période de l'adolescence Même si j'avoue J'ai quand même eu pas mal de chances Je n'en ai pas eu des masses Donc je vais le scanner On va voir ensemble ce que ça donne Alors 41 sur 100 Ça c'est la note globale Il est noté comme médiocre Pourquoi est-ce qu'il est noté comme médiocre ? Alors je regarde Il est noté comme médiocre Parce que dans les risques modérés Il y a l'ingrédient Cire synthétique Si je clique dessus je vois les détails Risques sur la santé Cancérogène potentiel Voilà c'est un ingrédient Qui peut éventuellement Donner le cancer Ici vous avez les détails Sur cet ingrédient A quoi il sert Pourquoi il est dedans D'où il vient Donc là c'est une huile minérale Issue du raffinage du pétrole Prohibé dans les produits alimentaires Les huiles minérales sont autorisées Dans les cosmétiques Ces huiles peuvent être Peuvent en effet contenir Des résidus problématiques Les MOAH Et les MOSH Ça vous explique vraiment Tout ce que c'est A quoi ça sert Et ça vous dit que Les MOAH Peuvent favoriser Le développement de cancers Et endommager l'ADN Donc on parle vraiment De produits Qui peuvent être Très dangereux Pour la santé Et ça Comme je vous le dis Je l'utilise depuis Presque la moitié De ma vie Tous les jours Tous les jours Donc c'est pour vous dire Comme Ça m'a fait de l'effet De voir ça Ensuite on a quoi Comme ingrédient On a des risques faibles Alors ce qui est jaune Je vous le montre aussi C'est juste Je dis bien juste Parce que par rapport A ce qui peut donner le cancer C'est moins grave Mais c'est juste Irritant Le deuxième C'est de l'allergène Le troisième C'est également De l'allergène Et le quatrième C'est irritant Et enfin Il vous donne Les onze autres Les onze autres Ingrédients Pardon je vais y arriver Qui sont sans risque L'acrylate Grosse polymère Voilà ça vous explique tout L'eau La glycérine L'orine de glucose Voilà ça vous donne vraiment La liste de tous les produits Qui sont sans risque Pour la santé Et pour votre peau Si vous êtes amené A faire des allergies Ou des eczémas facilement Vous voyez c'est peut-être A cause notamment D'un savon Comme celui là Si vous aussi Vous ne savez pas D'où ça peut venir Ça peut peut-être venir de là Moi je vous avouerai Que au niveau du visage Et au niveau de la peau En général Je ne fais pas beaucoup D'allergies Donc je suis plutôt contente De pouvoir utiliser Des produits Qui seraient Impossible d'utiliser Pour certains Notamment là C'est irritant Et c'est allergène Ça n'aurait été que ça Ça m'aurait moins dérangée Et j'aurais gardé le produit Au quotidien Mais ça De voir que C'est cancérogène Potentiel Bah non en fait J'ai pas envie de continuer De me mettre sur le visage Un produit qui Oui Il fait le taf Mais si ça se trouve Dans 20 ans Bah j'aurai peut-être Le cancer Ou mon ADN Sera peut-être modifié A cause de ce produit Donc non Neutrogéna Merci Mais non merci Et quand je vous dis Que j'aime beaucoup ce produit Et que je l'ai au quotidien Et que j'avais fait des réserves D'ailleurs De ce produit C'est très simple Là vous voyez Il y en a une Il y en a deux Il y en a trois Voilà Tout ça Regardez C'est très simple J'avais vraiment fait Une grosse réserve De ces produits Parce que c'est pas des produits Que je trouve facilement Dans les magasins Qui sont près de chez moi Donc à chaque fois Que je pars en vacances Ou quoi que ce soit J'en prends de réserve Pour en avoir sur Paris J'avais même essayé De prendre celui-ci Je ne l'ai pas encore scanné Je vais le scanner avec vous Qui élimine les points noirs Dès la première utilisation C'est une crème nettoyante Qui apparemment N'est pas exfoliante Je ne l'ai pas encore utilisé Vu que j'attendais De finir Celui-ci Que du coup Je pense ne pas finir Parce que je suis un petit peu Dégoûtée Du contenu Allez c'est parti Pour scanner celui-là On va voir ce que ça donne Il a 0 sur 100 Donc il est encore pire Celui-ci est encore pire Que celui-là On va voir le contenu On va bien voir le contenu On va voir pourquoi Alors là on voit Qu'il y a carrément du rouge Donc il y a vraiment des risques Élevés pour que ces composants Agissent sur notre corps Le méthylisothiazolinone Je ne suis pas habituée A dire ces mots Donc j'ai beaucoup de mal Il y a de l'allergène Et il peut être irritant Cette substance est interdite Depuis le 12 février 2017 Dans les produits non rincés Donc c'est pour vraiment vous dire Comme ça peut impacter sur la peau Si vous laissez le produit Et que vous ne le rincez pas Bah ça va automatiquement Vous faire quelque chose Je pense Sinon ils n'auraient pas fait Une loi en 2017 Pour vous dire Bah non vous n'avez pas le droit De le mettre dans des produits Qu'il ne faut pas rincer Ce conservateur utilisé Pour remplacer les parabènes Est une substance très irritante Et a un potentiel Hautement allergène 10% de la population Il serait allergique 10% de la population Donc c'est quand même énorme Et le deuxième Je ne vais pas dire son nom Parce que ça me saoule Allergène potentiel également Et surtout perturbateur endocrinien Qu'est-ce que c'est Perturbateur endocrinien Moi je vous avouerai Que je ne connaissais pas du tout Avant d'avoir vu ça Dans cette application Le BHT Butylated hydroxytoluene A montré des effets De perturbation endocrinienne Il affecterait notamment Le fonctionnement de la thyroïde Il aurait également des effets Sur les hormones sexuelles Et pourrait affecter La fertilité Et le développement Ce qui est en soi Déjà Énorme Maintenant si vous ne savez pas Ce que c'est la thyroïde Je vous le dis C'est un organe Qui est ici Un peu en forme de papillon Vous pouvez avoir Une hyperthyroïdie Ou une hypothyroïdie Ça je le sais Parce que dans ma famille Il y a un membre Qui est atteint J'ai vu les conséquences De cette maladie Et je peux vous dire Que Bah non J'ai carrément pas envie D'avoir un problème À la thyroïde Parce que j'ai vu Ce que ça peut engendrer Et ça ne me plaît Carrément pas C'est pas juste Oh Bah t'as un petit truc Et tout Tu prends un médicament Et ça soigne C'est à vie C'est En tout cas Je ne sais pas Dans tous les cas Mais dans le cas Dans ma famille C'est une maladie Qui est à vie Cette personne Ne sera jamais Soignée À ce niveau là Elle va être obligée De prendre des médicaments Toute sa vie Pour maintenir Cette maladie Un peu la coffrée Et l'atténuer Donc c'est pour vous dire Comme ça peut être Comme ça peut être Dangereux Et comme ça peut Impacter vraiment Sur la santé Quelques cas d'allergie Et d'irritation Ont également été révélés Mais il reste Relativement rare Donc ils l'ont quand même Indiqué Ils précisent que C'est pas le pire Mais clairement Un produit Qui en risque Élevé Peut me donner le cancer Et des problèmes À la thyroïde Et éventuellement Me rendre fertile Que je veuille un enfant Ou non J'ai envie de dire C'est Enfin Voilà quoi C'est Non Moi ça me Ça non Donc celui-ci Poubelle Zéro sur cent Vous imaginez Heureusement que je m'en suis encore Jamais servi Il est neuf Je vais le jeter Vous pourrez me dire Bah tu peux très bien Le donner à une association Ou un truc comme ça Ou à des gens Qu'ils en ont besoin C'est vrai Je pourrais carrément Le donner à des gens Qui en ont besoin Maintenant En fait ce qui me fait chier C'est de savoir Que je le donne à des gens Et que moi-même Bah Je Je me dis Bah tiens je te donne un truc En sachant que moi je ne l'utilise pas Parce que ça peut me rendre malade Donc je te le donne à toi Et Bah c'est pas grave Si toi tu tombes malade avec Vous voyez ce que je veux dire Moi Ça me fait vachement culpabiliser En fait ça Ça C'est vraiment un truc Qui Je ne peux pas faire ça Maintenant Clairement Ça me fait chier de le jeter aussi Mais Je préfère le jeter Il y a aussi du orange Donc En risque plus modéré Que les rouges Allergène potentiel Irritant Perturbateur Endocrinien potentiel On vient de voir Ce que c'était Et à chaque fois Ça vous donne vraiment Toutes les indications Par produit C'est pas genre Le même texte Qui est répété Quand c'est vraiment Des petits trucs Ça se répète automatiquement Mais là vous voyez Il est principalement utilisé Comme conservateur Il est réglementé Et sa concentration Ne peut pas excéder 1% du produit fini Donc c'est vraiment On ne s'en rend pas compte Quand on utilise un produit Mais les marques Qui font des cosmétiques Ou des soins pour le corps Ou des savons Ils ont vraiment des normes Pour lesquelles Ils sont obligés De répondre Tout simplement Parce que sinon Ils ne peuvent pas Vendre leurs produits Et sans doute Qu'ils doivent payer Quelque chose En dédommagement Pour ne pas avoir suivi Les lois Des cosmétiques Je ne sais pas Dans quel secteur C'est peut-être La santé Je ne sais pas Ce conservateur Est connu pour être toxique Pour le foie Et pour le sang Il est également suspecté D'avoir des effets Sur les hormones Et la fertilité Il s'agit par ailleurs D'un irritant oculaire Enfin il est parfois Responsable d'allergies De contact Mais les réactions Restent rares Et je vous lis Même pas la suite Mais enfin voilà Juste dans le même produit On a vu qu'il pouvait Rendre fertile Il était toxique Pour le sang Et le foie Il était dangereux Pour la thyroïde Et en plus de ça Ça peut être un irritant oculaire On parle quand même D'un savon Pour le visage Donc je pense que Ça nous est tous arrivé Au moins une fois Quand on se lave le visage De se mettre un peu de savon Dans les yeux Et d'être là en mode Ah mince Ça brûle Ça brûle Donc imaginez en plus Un produit qui est Irritant oculaire De base Moi ça me fait froid Dans le dos J'ai fini pour les produits Pour le visage On va passer au savon Je vais commencer par celui Qui est derrière moi Ça c'est celui Que Noli utilise C'est le petit Marseillais Abricot et noisette J'aime pas l'odeur Donc je vous avouerai Je vous avouerai que La plupart du temps Je le gronde Quand il le met Mais il se lave Avec ce qu'il veut Après il fait ce qu'il veut C'est son corps Je vais le scanner avec vous Il a 29 sur 100 Alors qu'est-ce qui va pas Dans celui-ci Hop On clique sur le premier Allergènes et perturbateurs Endocriniens Potentiels Il fait partie de la liste Des 26 substances allergènes Que la législation cosmétique européenne Impose aux fabricants De mentionner sur les étiquetages Illégalement soupçonnés D'être un perturbateur Endocrinien Donc perturbateur endocrinien On en a parlé tout à l'heure C'est ce qui peut Modifier l'ADN Et donner le cancer Et en plus de ça Il est irritant Et encore une fois Les petits Voilà c'est allergène potentiel L'irritant Mais c'est vraiment Le jaune C'est vraiment les risques faibles Et il y a 12 ingrédients Sans risque Dedans On continue de ce côté là De la salle de bain À Yves Rocher J'avais pris ce savon J'en ai même un deuxième À la noix de coco Je trouvais qu'il sentait très très bon On va le scanner ensemble Et il a 39 sur 100 39 sur 100 Super Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Alors il y a un produit À risque modéré C'est le Laurisulfat d'ammonium Que je n'arrive pas à lire correctement Et il est irritant Je regarde pour les autres En effet risque faible Allergène potentiel Irritant Allergène potentiel irritant Celui-ci Il est irritant À risque modéré Il a 39 sur 100 Je vais le conserver Il a une sale note Mais je vais le conserver Parce qu'il n'a rien Au niveau de tout ce qui est Cancérigène Et modificateur D'ADN Donc celui-là En effet Je le garde Ensuite Un autre savon De la marque Evoluderm C'est un gel douche Fondant des listes de karité Il est sans savon On va regarder ensemble Ce qu'il vaut Hop Il a 35 sur 100 Alors l'orange Qui est à risque modéré Il est allergène Irritant Et cancérogène Potentiel Cet ingrédient libère Du formalédide Une substance Ayant un rôle De conservateur Mais la libération Du formalédide Rend cet ingrédient Irritant Et allergisant Par ailleurs Le formaldehyde En fait Je l'ai dit 3 fois De façon différente Je crois Est une substance Cancérogène Avérée pour l'homme Selon le CIRC Centre international De recherche sur le cancer Et elle est classée Comme cancérogène De catégorie 1B Par la commission européenne Même si on manque Encore d'informations Sur la dimension Cancérogène Des ingrédients libérants Du formaldehyde Il est préférable De les éviter Voilà Donc celui-ci Et vous voyez Il est quand même Bien descendu Et bien Je vais le jeter A la poubelle Encore un savon C'est de la marque Johnson Soft Energize Celui-là Je l'avais découvert A nose Et je l'ai pris Uniquement parce que C'était à la pastèque Et un peu à la rose Mais odeur pastèque Je me suis dit Avec l'été C'est génial Je vais le scanner Hop 58 Bon il est plutôt vert Ça c'est plutôt bien Sans parabènes nocifs C'est quand même Un point positif Alors on a que du jaune Et cet ingrédient vert On va regarder un peu Allergène potentiel Et irritant Irritant Allergène Oui donc c'est vraiment Des ingrédients Qui peuvent donner Des allergies Ou des irritations Si vous avez Encore une fois La peau Susceptible On va dire Moi je l'ai déjà Utilisé pas mal de fois Et j'ai pas de problème Il est rempli A la moitié quasi Donc je vais le conserver Il n'est pas dangereux pour le corps Moi ça me va Je crois que j'ai fini Avec la réserve De gel douche Je vais entamer Les shampoings Vous le connaissez Le macadamia Si vous êtes sur ma chaîne Je vous en parle Tout le temps C'est mon shampoing Chouchou Et c'est une marque Connue Et réputée Macadamia J'avais découvert ça Je ne sais plus sur Youtube Une fille avec les cheveux Dans ma nature de cheveux En parlait Elle disait que ça avait sauvé Ses cheveux J'en avais trouvé à Nose J'en avais pas acheté A la base Parce que c'est 20 euros A peu près Cette bouteille là Vaut à peu près 20 euros Sur le site de macadamia Je l'ai acheté Sur Anose Quand je l'ai vu Anose Je l'ai découvert Je l'ai essayé Et j'avoue J'ai vu direct Une différence Il est efficace A 100% C'est pas pour autant Clairement Si c'est mon shampoing Chouchou C'est parce que C'est le shampoing Qui m'a le plus Réparé Les cheveux De tous les shampoings Que j'ai Utilisé On va regarder Sa composition ensemble Sachant que C'est celui-ci Et l'Argan Oil Ce sont les deux Shampoings Que j'utilise Depuis Presque 3-4 ans J'en retrouve toujours A Nose Et j'en fais un stock A chaque fois C'est les shampoings Que j'utilise Quasi tout le temps Parce que c'est les deux Shampoings qui marchent Le plus Et qui me réparent Le plus les cheveux On va regarder la composition 19 sur 100 Mauvais Ça fait mal au coeur On va regarder Ce qu'il y a dedans Alors risque modéré On voit qu'il y en a 3 Allergènes Irritants Et cancérogènes Potentiels Et encore une fois Vous voyez c'est pareil En fait il libère Du fort maldéhyde Voilà Donc c'est à dire Que mon shampoing préféré Peut me donner le cancer Ça me fait mal en fait De l'admettre Parce que j'adore ce shampoing Il sent bon La texture est géniale Il est efficace Mais Il peut me donner le cancer En fait Et Est-ce que c'est vraiment Intéressant De mettre un shampoing efficace Si c'est pour peut-être Mourir plutôt dans l'atroce souffrance A cause d'un cancer Vous voyez ce que je veux dire Je pars vraiment dans le pire des cas Parce qu'il y a plein de gens Et je souhaite que ça arrive A tous ceux qui en sont atteints Qui arrivent A se soigner d'un cancer Et A vivre une vie Tout à fait normale Et enrichissante Sans souffrir Et j'espère vraiment Que c'est comme ça Pour tous ceux qui en sont atteints Mais malheureusement Je le sais C'est pas le cas Il y a plein de gens Qui meurent A cause d'un cancer On sait pas forcément D'où ça vient Il y a des gens Qui sont non fumeurs Et qui ont pourtant Une bonne hygiène de vie Et quand je vois ça en fait Je me dis que Si ça se trouve C'est peut-être Une des nombreuses causes inconnues Qui Qui file le cancer A des gens Et ça détruit des vies en fait Et j'ai juste Pas envie Que ma vie Finisse comme ça Donc Ma réserve de shampoing macadamia Et je peux vous dire Que j'ai une bonne réserve Parce que c'est pareil Je vais vous montrer J'ai encore tout ça Tout ça là Vous voyez Ça c'est le shampoing Après shampoing Je l'ai pas encore scanné Mais ça c'est Shampoing Argan oil J'avais encore une réserve Et derrière J'ai encore trois bouteilles Comme ça vous voyez De macadamia Bah voilà Ces bouteilles là Je sais que Bah je peux les jarter Parce que la composition En fait Peut juste Me détruire la vie Et bah j'ai pas envie J'ai juste pas envie en fait Ah d'ailleurs Là C'est le deuxième Yves Rocher Donc celui là Je pourrais le garder aussi Je vais le mettre sur le rebord De la baignoire Pour le moment Et j'ai pas scanné celui-ci Donc on va revenir Vite fait sur les savons Avant de continuer Les shampoings Revitalizing coconut water Que j'avais pris Pour les mains Celui-là c'est un savon Pour les mains On va regarder Sa composition 10 sur 100 Dont deux risques élevés Allergène et irritant Et allergène Et dans les risques faibles Oui c'est allergène et irritant aussi Donc celui-ci Moi je sais que je peux l'utiliser Maintenant Parfois j'ai des problèmes A la main J'ai parfois des plaques Qui reviennent Comme de l'eczéma Je sais que si j'utilise Ce parfum Et que si j'utilise Ce savon pour les mains Et que je commence A avoir Des allergies Au niveau de la main droite Ça ne le fait qu'avec la main droite Sur le visage J'ai aucun problème Sur la main gauche J'ai aucun problème Sur tout le corps J'ai aucun problème Mais sur cette main droite Je fais parfois des allergies Je ne sais pas d'où ça vient Voilà Je sais que celui-là Je l'utiliserai Je le testerai Si je fais des allergies Je saurais Avec certitude Que ça viendra de là Donc à tester Par la suite On verra On retourne sur Le rebord de la baignoire On prend L'après-shampooing Macadamia Alors là c'est vraiment les mêmes C'est juste que le format Était différent Parce qu'ils ont changé La tête de leur flacon Celui-là il est presque vide C'est pour ça qu'il fait une sale tête On va scanner L'après-shampooing Macadamia Il est là Hop là 13 sur 100 Ça me fait mal au cœur aussi Il n'y en a qu'un seul Avec le risque élevé Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il donne ? Allergène et perturbateur endocrinien Voilà Perturbateur endocrinien Le propylparabène Est classé comme un perturbateur endocrinien Qui présenterait notamment Des propriétés oestrogéniques Il peut contribuer au développement Des tumeurs oestrogénodépendantes Et donc Certains cancers du sein Et anti-androgéniques C'est-à-dire qu'ils affectent Le développement des hormones mâles Donc si vous êtes une femme Ça peut donner le cancer du sein Si vous êtes un homme Ça peut affecter le développement De vos hormones C'est génial Sachant que Depuis que moi J'achète des shampoings Et des après-shampoings Macadamia Et depuis que je suis avec Noli Ils utilisent mes shampoings Et mes après-shampoings Donc ça le concerne aussi Quelque part Donc c'est pareil Mes après-shampoings Macadamia Et bien Je vais les jeter Alors que cette bouteille Elle est neuve Elle était sur le rebord Elle est neuve C'est juste que j'attendais de finir celle-là Et de pouvoir ouvrir celle-là Il ne me reste plus que le conditionneur Je vais vous tourner Parce que je serais mieux Installée comme ça Et on aura fini le rebord De la baignoire Conditionneur Donc c'est un après-shampoing Après-shampoing de la marque Argan Oil Donc ça c'est pareil Argan Oil C'est comme Macadamia C'est mon petit chouchou On va le scanner 42 sur 100 On va voir ce que ça donne Il y a un risque modéré Qui donne Éventuellement le cancer Donc c'est pareil Ça c'est poubelle J'avais de la même marque Le shampoing Je vais le tester Hop 0 sur 100 C'est encore pire Irritant Allergène Perturbateur endocrinien Perturbateur endocrinien Il y a déjà deux ingrédients Qui sont perturbateurs endocriniens Je fais dans ce shampoing Et bien C'est poubelle Pour le moment J'ai donc juste fait Savon Shampoing Après-shampoing Et savon pour le visage Et vous voyez tout ça là Qui sont quasi les mêmes marques Je vais pouvoir les jeter A la poubelle Sachant qu'à chaque fois Comme j'étais contente de ce produit Vous le voyez J'avais tout le temps Des réserves Énormément de réserves Et au final Je vais pouvoir jeter tout ça Parce que c'est dangereux Pour ma santé On va continuer avec d'autres produits Vous avez compris le principe Du coup je vais être beaucoup plus rapide Pour le reste On va commencer avec Les déodorants Ça c'est la marque Sanex Un déodorant Dermoprotecteur 24h déodorant 0% paraben Et alcool Il a 93 sur 100 Donc il paraît Plutôt pas mal Il a juste un ingrédient jaune Qui est éventuellement irritant Moi ça fait longtemps que j'utilise Il ne m'a jamais irritée Donc je vais pouvoir le conserver Ça c'est plutôt cool Parce que c'est quand même Un produit qu'on met sous les bras C'est à dire qu'on met assez proche Des seins Donc on va pas se leurrer Mais pour avoir un cancer des seins Je trouve que c'est l'un des produits Les plus à même De vous en donner On va tester avec le deuxième Qui est dermosensitif Celui-là il est des dermoprotecteurs Et celui-ci est dermosensitif On va le scanner aussi 93 également Donc apparemment La marque Sanex C'est plutôt une bonne marque Sans celle d'aluminium nocif Juste éventuellement irritant Moi c'est pas mon cas Donc je vais pouvoir le garder aussi Troisième marque Sanex Troisième déodorant C'est un déo Celui-là ils sont en stick Et celui-là il est habillé Vous voyez en plus Il y a marqué 0% Normal skin Normal huid 0% paraben 0% aluminium 0% alcool Bon à mon avis Il va faire le taf On va le scanner 0 sur 100 Donc on passe quand même Du 93 à 0 Alors que c'est la même marque Et quand on regarde Le premier ingrédient déjà C'est un perturbateur endocrinien Le deuxième Il y a aussi un perturbateur endocrinien En plus un allergène potentiel Il y a de la pierre d'alain Ouais la pierre d'alain C'est cancérigène J'avais même pas vu Qu'il y avait de la pierre d'alain Et en dernier Perturbateur endocrinien Irritant et allergène potentiel Donc autant vous dire Que celui-ci Je vais pas m'en servir Je ne vais carrément pas m'en servir Vous voyez comment D'une marque D'un produit à l'autre On peut tomber sur un produit Qui est excellent Comme pour un produit Qui peut être hyper dangereux Voilà Il est neuf Je m'en suis encore jamais servi Je l'avais acheté en réserve A chaque fois en fait J'en mets un Que je mets tout le temps Dans ma trousse de voyage Et un autre qui reste à la maison C'est pour ça qu'il y en a deux Celui-là il était en dessous Il servait de réserve Bah je peux vous dire Que celui-là Je suis très contente De ne pas m'en mettre sa vie encore On va tester celui de Noli Qui est de la marque Menem C'est le Marine De Doran 24h Allez hop On va scanner ça 31 sur 100 Alors celle-ci L'aide de benzine C'est un perturbateur endocrinien Potentiel Ensuite ici Il a trois mousses à raser Alors il a pas mal de mousses à raser En fait parce qu'à chaque fois Quand on voyage Il n'en emmène pas Il en achète là-bas Et il y en a beaucoup Qui l'aiment pas à chaque fois Donc je vais essayer ça avec vous Et puis il y en a Moi j'avoue J'aime pas l'odeur après Donc quand je lui fais des bisous Ou quoi Ça sent un peu Moi c'est ce que j'appelle Ça sent l'homme Vous voyez Ça me sent un peu le musc Et tout J'aime pas trop Donc on essaye beaucoup Alors le premier Ici 37 sur 100 C'est la marque Frechea Je vous l'ai pas montré Mais de rasage mousse Peau sensible Hydrate et apaise Alors Il contient du phénoxyéthanol Qui contient un perturbateur endocrinien potentiel Très bien On va essayer le deuxième C'est de la marque Ginette Il est rouge et noir Rouge et noir C'est le classique Peau normale Il est zéro sur 100 Risque élevé De perturbateur endocrinien Et irritant Vous voyez Il aurait juste eu Le deuxième ingrédient A la rigueur Ça m'aurait pas gêné Plus que ça Parce que Si lui Ça lui irrite pas la peau C'est pas grave Le perturbateur endocrinien Ça m'embête Enfin le dernier C'est Vichy Laboratoire homme C'est ma soeur Qui lui avait offert ça Pour Noël Mousse de rasage anti Irritation Peau sensible On va le scanner 72 Il a l'air bon Ça c'est une bonne nouvelle Je crois que c'est celui que j'aime pas Parce que l'odeur est trop virile à mon goût Et en effet il n'a que des risques faibles Utantien c'est marrant lui Ils ont même pas de petite icône Allergène Je vais lire un peu ce que c'est Cancérigène A l'utilisation en aérosol Celle-ci libère des PM1 particules Moins d'un micron Qui une fois inhalé Accèdent facilement aux alvéoles des poumons Et donc au sang et au cerveau Ah oui mais en fait il est dangereux Pourquoi il est en risque faible Je comprends pas Je pense qu'en fait ça a un peu bugué Parce que vous voyez il y a des points d'interrogation Et c'est pas trop détaillé comme les autres Celle-là c'est juste allergène Faudrait que je Et celui-là il n'y a rien de marqué Ouh ce produit il m'a l'air un peu Il m'a l'air un peu bizarre A vérifier sur celui-là Il a une bonne note au départ Faudrait que je regarde vraiment son contenu Je regarderai pour celui-là Pour le moment ça a l'air d'être le moins dangereux A voir avec le butane et l'isobutane Je vais regarder sur internet ce que c'est Parce que clairement ça a l'air hyper dangereux en fait Donc je vais regarder ça de mon côté Je continue avec cette crème The Body Shop Qui est une crème vitamineux que je prends Pour le visage J'en mets pas souvent en général J'en mets avant de me maquiller Ou quand je sens vraiment qu'il fait froid Et que ma peau a besoin d'être hydratée On va la scanner 31 sur 100 Il la reconnaît bien vous voyez à chaque fois C'est trop cool parce qu'il y a la petite photo 31 sur 100 qu'est-ce qu'il y a dedans Perturbateur endocrinien A voir The Body Shop On revient sur les cheveux C'est mon masque pour les cheveux de la marque Evoluderm Masque cheveux brillance à la kératine En général j'en mets un Deux fois par semaine de ce masque-là Celui-là je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps Il n'est pas trop descendu Il sent hyper bon Ah franchement il sent vraiment hyper bon Ça va me faire mal au cœur Je le sens quand je vais scanner Alors 12 sur 100 Irritant allergène Et allergène Ah Ça c'est cool pour moi du coup En fait c'est juste des allergènes Je vais pouvoir le garder Il est rouge parce que c'est risque élevé Donc il y a sûrement beaucoup de gens Qui ont eu des soucis avec ce produit Ah bah vous voyez Notamment 10% de la population Il serait allergique Je vais le garder pour le moment Parce que Je n'ai pas eu de soucis Moi pour ma part avec J'ai gardé un masque C'est pas mal J'avais acheté il n'y a pas longtemps Cette crème Contre les vergitures à noces Qui avait l'air vraiment top Je l'avais testé quelques jours Et Bah quand j'ai eu cette application J'ai arrêté en fait Parce que je me suis dit Si ça se trouve c'est dangereux Malheureusement il n'y a pas de Parce qu'elle est dans une boîte en carton Il y a beaucoup de produits C'est comme ça Et ça il faut vraiment y faire attention Il n'y a pas de code barre Sur le produit Parce que comme il était dans un carton Le code barre était sur le carton J'ai jeté le carton C'est pareil Il n'y a pas les ingrédients non plus Si j'ai envie de redire le truc Pour voir les ingrédients qu'il contient Je ne peux même pas le faire Parce que c'était sur la boîte Que j'ai jeté Donc ça faites bien attention aussi Si jamais vous voulez vraiment Garder les compos Pour savoir ce qu'il y a dedans Faites attention aux boîtes Ça en plus c'est un truc C'est écrit en espagnol Je ne sais même pas Si je pourrais le retrouver en France Je ne pourrais même pas le rescanner Donc pour le moment Je le mets de côté J'hésite vraiment à le réutiliser Pour le moment je ne vais pas le réutiliser Parce que j'ai un peu peur Il faudrait vraiment que j'essaye de retrouver la boîte Et que je scanne Pour savoir son contenu Mais dommage Parce qu'elle sentait bon Et qu'elle était agréable On verra par la suite Encore pour la peau J'avais acheté de la marque Le Petit Marseillais Une huile sublimante Anti-Celvite B rouge L'huile essentielle de citron Et t'es vert 58 sur 100 Elle est verte En soi elle a l'air pas trop mal En effet il n'y a que du jaune Mais qu'est-ce que c'est ce jaune ? Ouais c'est bon Il n'y a vraiment que des allergènes éventuellement dedans Moi je l'ai utilisé pas mal de fois Vous le voyez Bon pas encore à la moitié Mais presque Et bon non quand même pas C'est pas non plus C'est peut-être un tiers Et non je n'ai pas eu de tout allergé Ou de soucis avec Donc très contente Je vais pouvoir la conserver On continue avec des produits Pour les cheveux Et j'en ai pas mal C'est pareil Ça j'avais fait une réserve Parce que j'adore ces produits Je m'en servais pour me coiffer En fait c'est un C'est de la marque Argan Oil aussi Du coup quand je vois les shampoings et après shampoings Je me dis que ça doit être sûrement de la merde Ça hydrate Ça soigne Ça nourrit les cheveux Et ça protège de la chaleur Je l'avais pris pour Quand je me pchite les cheveux Avant de me sécher les cheveux Ou quoi que ce soit On va voir ensemble 0 sur 100 Perturbateur endocrinien J'ai pas trop besoin de continuer Perturbateur endocrinien Allez hop C'est poubelle Deuxième produit que j'aime beaucoup De la marque Macadamia Professionnel C'est une mousse pour coiffer Les cheveux frisés Ça permet de garder les boucles 35 sur 100 Il a eu du mal à trouver Mais il a trouvé Perturbateur endocrinien Bon ça me suffit J'ai pas besoin de plus Allez hop Poubelle Macadamia Professionnel Encore une fois C'est une crème Pour dompter les boucles Ça c'était la mousse avant Ça c'est la crème Je l'aimais beaucoup Je trouvais qu'elle sentait très bon Voyons voir 17 sur 100 Perturbateur endocrinien On continue avec Yves Rocher C'est une crème de soin Sans rinçage Réparation Pour cheveux très secs Ou frisés Quand je vous dis Que j'ai vraiment tout essayé J'ai vraiment tout essayé Pour sauver mes cheveux 86 sur 100 Elle est bien celle là Donc je serai éventuellement Amenée à la reprendre En plus c'est quasi fini Allergène potentiel Et irritant Allergène potentiel Et irritant Et après c'était 18 ingrédients Qui sont sans risque Ça fait plaisir Une eau coiffante De la marque Monoprix Ça fait très longtemps gelée Je crois même qu'elle est périmée Même si elle est bonne Je pense pas la réutiliser Parce qu'elle est vraiment Trop vieille À l'extrait De pompe le mousse Tenue longue durée On scanne 79 sur 100 Et il n'y a apparemment Que des allergènes dedans Donc en soit Si vous n'êtes pas sensible C'est un bon produit Mais je vais le jeter Juste Je vais le mettre à l'écart Je vais pas le mettre avec les autres Mais je vais le jeter Juste parce qu'il est vraiment vieux Et que j'ai peur Même de l'odeur du produit Encore une crème pour les cheveux C'est pour dompter les boucles C'est de la marque Sunsilk Co-création Par Widad Expert des cheveux bouclés Je connais pas Tenue 24h Je l'ai acheté à Nose Il me semble Ou à Action Parce que j'en avais besoin Je sais plus où je l'ai acheté Mais je l'ai acheté pas très cher 14 sur 100 Oh non putain Mon téléphone est en train de s'éteindre Il est en train de se bloquer Je crois qu'il a trop chauffé A cause de l'application Parce que ça fait longtemps que je l'utilise J'espère juste que j'ai pu garder Vraiment toute la vidéo Où j'ai scanné tous les produits Ecoutez Si jamais Ça a pas pu enregistrer la vidéo Ce que je ferai C'est que Je rescannerai les articles Et que je vous filerai Tout simplement Un screen À côté Je vous repasserai le screen Avec les ingrédients Pour tout vous expliquer Je vais passer vite fait Au cire pour les cheveux De Noli Ça c'est la marque Vivelle Dope Clegan Dressée Effet naturel Tenue très forte 19 sur 100 Et perturbateur Endocrinien On passe au deuxième Schwarzkopf Toft Toft Taft Cire Matte Effect Je sais pas Comment ça se prononce Je vais vous scanner ça 0 sur 100 Elle est encore pire que l'autre Cancérogène Allez Super La dernière cire De Jean-Marc Joubert Coiffeur Cire modelante Et texturisante 0 sur 100 Également Perturbateur Endocrinien Il reste encore 3 produits pour hommes Nivea Men C'est une crème Hydratante Visage Corps et mains Produit inconnu Ils le trouvent pas J'ai pas les informations Je peux pas vous dire Ce que vaut ce produit Faudrait vraiment Que je regarde sur internet Du coup Un autre stick Pour déodorant Menen Cover Max Stick large 72 heures 27 sur 100 Perturbateur Endocrinien Et cancérogène Et pour terminer Vichy Laboratoire Homme Hydra Max C'est gel douche Corps et cheveux Ah c'est un gel douche Je savais même pas Qu'il y avait ça 51 sur 100 Sans paravène nocif Il est juste Éventuellement Irritant Avec des allergènes Pour ça dommage Quand même De mettre des trucs Irritants et allergènes Alors tu vas un produit Pôle sensible Je l'ai retrouvé encore Dans ma réserve C'était un petit extrait De shampoing douche De la gond De la marque Yves Rocher Monoeil et Tahiti Que j'avais eu en cadeau En achetant Plein de trucs À Yves Rocher Et il me galère À trouver le produit En tout cas Ah bah il me le trouve Carrément pas Ah il me cherche Il me cherche en continu Mais il semble pas trouver Et puis au bout d'un moment Il s'arrête Il s'arrête Donc je ne sais pas Pour ce produit Il faudrait que je regarde La compo sur internet Voilà ce qui concerne Tout ce que j'utilisais Presque tout le temps Au quotidien Et ce qui concerne Corps Visage Et cheveux Et déodorant également Vu qu'il y en a un Il ne faut pas l'oublier Ah Il y a les voisins Qui jouent de la perceuse Donc vous pouvez voir Il y a quand même Pas mal de produits différents Je vais essayer Tous vous les aligner Pour vous montrer Voilà Tous les produits Qui étaient dans ma salle de bain Et que j'utilise Quasi au quotidien Pour mon corps Donc ça c'est pour me laver Et le déo Pour mon visage Me laver Et crème hydratante Et pour les cheveux Shampoing Après shampoing Etc Etc Vous voyez que ça fait quand même Pas mal de produits Dans une salle de bain On est loin d'avoir fini Parce qu'il y en a encore Regardez Tout ça Mais qu'est-ce à dire Que ceci C'est le pot Où je mets en fait Toutes mes huiles Pour les cheveux On va tester ça Il y a du macadamia Et de l'argan oil Donc j'ai un peu peur Il y a aussi De terre d'orient Ça c'est une huile Que j'avais acheté À Action On va tester ça On va regarder Ce qu'il y a dedans Première huile C'est Celle-ci C'est une huile Pour les cheveux Donc tout ça C'est vraiment pour les cheveux Le packaging Quand il n'y a pas La bouteille C'est celui-ci Heureusement d'ailleurs Que j'ai gardé Des réserves à chaque fois Parce que j'en étais très contente Donc j'en avais acheté plusieurs Parce que du coup J'ai la boîte Et je vais pouvoir le scanner Parce qu'ici Il y a les ingrédients Quand même derrière Point positif Mais il n'y a pas non plus De code barre On scan On scan Ah 10 sur 100 10 sur 100 Qu'est-ce qu'il y a dedans Perturbateur endocrinien Argan oil Hop c'est pareil Traitement pour les cheveux Je suis très curieuse De voir Ce qu'il y a dedans 10 sur 100 Perturbateur endocrinien Ah J'avais aussi ce sérum Argan oil Pour Pour les cheveux Mais Je Je ne trouve pas la boîte J'en ai pas d'autres de réserve Je n'ai que celle-ci Vous savez c'est un truc Avec les pipettes là Bah tant pis Celle-là Je vais la laisser trotter Je vais regarder sur internet Jardin d'oléane Donc ça j'en ai pas mal J'en avais acheté un été Il y en avait plein Je vais regarder ce qu'il y a dedans Je vais tous les faire Parce que je me dis que Peut-être en fonction Du contenu Là c'est de l'huile De pépins de raisin Je vais regarder Si c'est pareil Si c'est les mêmes notes A chaque fois 30 sur 100 Cancérigène L'huile de carotte 49 sur 100 Donc les notes varient vraiment Mais cancérigène quand même L'huile de coco Alors l'huile de coco J'en ai Je sais qu'en soi Si c'est vraiment de l'huile de coco A 100% En effet C'est pas du tout dangereux 30 sur 100 Cancérigène En fait ils rajoutent De l'huile de paraffine Dedans Ce qui fait qu'en effet C'est cancérigène Donc comme quoi Ces produits En plus c'est marqué dessus Mais ingrédients Vous voyez Je vais reprendre de l'huile de coco Parce que l'huile de coco Je sais ce que c'est Donc ça j'ai carrément Et ça quand je l'achète Je m'en rends pas compte Mais en effet Vous voyez ici Il y a marqué Paraffinum liquidium Vous verrez peut-être pas en fait Et en dessous Coco nucifera oil Donc oui C'est pas 100% De l'huile de coco Ce qui est normal Parce qu'on ne pourrait pas Utiliser un pchit A moins qu'elle soit vraiment Dans un endroit au chaud Parce que quand il fait froid Ça durcit L'huile de coco L'huile d'amande douce Toujours de la même marque 30 sur 100 Paraffine Donc cancérigène L'huile d'argan 30 sur 100 Paraffine L'huile de ricin 30 sur 100 Paraffine L'huile d'ail Produit inconnu Bah lui il le voit pas Mais je peux regarder la composition Et je vois qu'il y a de la paraffine dedans Ah et en plus de ça Il y a d'autres produits Alli Allil Trisulfide Et Dialil Disulfide Mais bon il y a de la paraffine Donc dans tous les cas Je sais que c'est pas clean L'huile de ricin encore J'en avais pris deux tu vois Et de l'huile de macadamia Ce qui est très bien ça pour nourrir les cheveux Et il y a encore de la paraffine dedans De la marque Evoluderm J'aimais bien cette marque avant Mais vu que j'ai essayé là avec ce gel douche là On va voir pourtant Evoluderm Vous voyez le gel douche Il est cancérigène Et le masque pour les cheveux Que j'ai scamé tout à l'heure Le rose Celui-ci ne l'est absolument pas C'est la même marque Il est éventuellement irritant et allergène Mais il n'est pas cancérigène Donc ça je ne comprends pas Ce qu'ont les marques Ah c'est comme s'annexe A faire des trucs bien Et des trucs pas bien Ah tiens on va faire des trucs bien Et puis entre temps On va faire des trucs pourris Parce que de toute façon c'est pas grave Les gens sont habitués à acheter nos produits J'ai l'impression que c'est un peu ça 41 sur 100 pour Evoluderm Et dedans il y a des perturbateurs endocriniens potentiels Ah bah on revient sur terre d'oléane C'est une autre forme C'est de l'huile d'abricot Huile de paraffine Et de l'huile de jojoba 47 sur 100 Huile de paraffine Castor Oil On va voir cette marque Si elle est bien ou pas 100 sur 100 Celle-ci est excellente les gens Et ça ça fait plaisir Donc Castor Oil c'est la marque C'est une bouteille d'huile de ricin Je m'étais fait un masque avec Et juste avec de l'huile de ricin Et en fait c'est hyper chaud Vous voyez la consistance On dirait du miel Donc c'est vraiment chaud à se faire un masque Après Benoît m'a expliqué qu'il fallait en fait le mélanger à une autre huile A une autre huile Pour que ce soit vraiment efficace Et pas dangereux pour la santé Parce qu'il paraît que du ricin tout seul C'est vraiment dangereux pour la santé Et je termine avec les deux bouteilles de produits Que Benoît m'a offerte en colis C'est de la marque de scintillaires Il y a l'huile végétale biologique ricin Et l'huile végétale biologique jojoba 100 sur 100 pour la ricin Et 100 sur 100 pour la jojoba Voilà maintenant les huiles qu'il me reste Et tout le reste à côté Qui est à jeter Franchement j'en rigole Mais je vous assure que j'en rigole pas Parce que moi encore je les achète Ça vaut pas cher parce que c'est du déstockage C'est 2 euros la bouteille Mais quand je vois que Macadamia a ça Une bouteille comme ça c'est 20 euros Vous imaginez les centaines d'euros Que j'ai dépensé Pour me foutre des produits Qui peuvent donner le cancer Sur mon corps Ça fait mal quand on y pense Si je n'oublie plus rien dans la salle de bain Il me reste plus que des crèmes solaires Je vais les faire en passant C'est des crèmes qu'on avait acheté cet été Il y a la marque L'Oréal Paris 0 sur 100 Perturbateur endocrinien Cancérogène En même temps je sais pas si c'est possible De trouver une Une protection solaire Dont les ingrédients Ne soient pas cancérigènes Faudrait que je me renseigne là dessus Parce que ça j'y connais rien du tout Je vais le mettre de côté Mais à balance De la marque Fréchéa Solaire 0 sur 100 Perturbateur endocrinien Ça fait plaisir Et le dernier De Garnier Ambre solaire 0 sur 100 Perturbateur endocrinien Merci le voisin pour la perceuse Juste par curiosité Ça c'est juste la boîte Je n'ai plus le produit A l'intérieur Je m'en sers en fait Pour ranger les trucs Je vais voir d'ailleurs S'il y a un petit code barre Je vais regarder Je vais commencer juste par voir Parce que celle-ci Celle-ci je vais juste Regarder Parce que je l'ai terminé totalement Celle-là C'est de la marque Donc The Body Shop C'est une crème pour le corps A la noix de coco C'était une de mes préférées 14 sur 100 Perturbateur endocrinien Et je m'en sers donc Pour mettre ce produit De la marque Sephora Qui permet de faire en sorte Que le bain sente bon C'est à la fleur De cerisier 90 sur 100 Et il y a un risque faible De cancérogène Potentiel Mais il a quand même 90 sur 100 Comme quoi La note Ne sert pas A grand chose Donc c'est pour elle Et maintenant On va passer A la chambre Dans la chambre J'ai donc ma coiffeuse Qui contient divers produits On va faire tiroir par tiroir Donc là c'est que des sacs Là c'est que des bijoux On s'en fout Ici Il y a tout ce qui est crème Pour les mains Ici C'est juste de serre tête On s'en fout Ici C'est tout ce qui est rasage Et tout Donc des mousses hydratantes Anti repousse On va tester Il n'y a pas grand chose Dans ce tiroir Et ici Tout ce qui est crème Pour le corps Donc On va regarder ça Des masques Vous voyez Des masques pour le visage Des masques Pour les yeux On va tester Et on va regarder Ce que ça vaut On commence par le tiroir Des crèmes Pour le corps Alors on a Ce masque là Qui est un masque Que j'avais acheté A Action Il y en a deux Différents De la même marque Celui là Je ne sais plus Il est à la grenade On va le tester A chaque fois C'était des masques Qui me coûtaient Environ 50 centimes 1 euro 45 sur 100 Perturbateur endocrinien Donc c'est poubelle Le deuxième 45 sur 100 C'est exactement le même Poubelle Ah d'ailleurs Il met la photo du rouge C'est marrant Il ne met pas la photo Celui qui est au miel A l'amende Evoluderm Celui au charbon Masque tissu Détox 65 sur 100 Donc en soi C'est une bonne note Avec apparemment Que des allergènes Donc je conserve Masque pour les yeux De la marque Sephora 39 sur 100 Perturbateur endocrinien Des patchs Pour les points noirs De chez Action 15 sur 100 Perturbateur endocrinien J'en avais deux paquets Les bubble masques Je les avais testé J'en avais testé un C'était très rigolo On va voir ce qu'il y a dedans 40 sur 100 Perturbateur endocrinien Et ce masque là Que je n'avais pas du tout aimé Qui donne le visage noir C'est un truc encore au charbon Je ne sais pas trop quoi J'avais galéré à l'enlever C'était un enfer ce truc 49 sur 100 Perturbateur endocrinien Des chaussettes exfoliantes Pour les pieds Toujours chez Action 72 sur 100 Avec juste des allergènes potentielles Et irritants Donc je conserve Un lait parfumé De la marque Yves Rocher 12 sur 100 Perturbateur endocrinien Crème pour le corps De la marque Le petit Olivier 45 sur 100 Perturbateur endocrinien Gelée corporelle De la marque The Body Shop Qui sent je trouve Très très bon Au lotus 19 sur 100 Ah d'ailleurs la bouteille N'est pas du tout la même Je l'ai scannée Et je vous montrerai un screen De toute façon Mais elle est transparente C'est pas du tout le même packaging Et perturbateur endocrinien Dedans Une crème pour le corps Que j'avais acheté À Nose Parce que je la trouvais Plutôt pas mal Et en effet elle a l'air pas mal 86 sur 100 Sans parabènes nocifs Sans filtre ubé nocif Juste allergène Donc je conserve On va voir si j'ai des allergies avec Je saurais que ça vient de ça Et je ne la mettrais plus The Body Shop Une lotion corporelle Je crois que c'était À l'argan 38 sur 100 Perturbateur endocrinien Là j'ai des petits extraits Du coup je ne vais pas pouvoir le scanner En fait il faudrait que Que j'aille en magasin Yves Rocher Et que je prenne Le pot Le gros pot Pour le scanner Et voir le contenu Donc ça je vais le laisser à part Une crème pour le corps De la marque Dove Dermaspa Que j'avais acheté à nos Parce qu'elle était vraiment pas chère Elle était à 2 euros Et Dove on sait tous que ça coûte cher En plus c'est vraiment un gros pot La crème sent super bon Et puis du Dove Oh ça sent vraiment super à super bon Dove on est tous d'accord Que bon c'est de la marque Donc forcément si c'est de la marque C'est bien On va voir ça ensemble si c'est bien 0 sur 100 Pour le Dove Ça fait mal Perturbateur endocrinien Allez à poubelle Sionsoft Crème pour la peau Ça je crois que c'était ma grand-mère Qui me l'avait donné A l'huile de jojoba Crème hydratante aussi pour le corps 33 sur 100 Perturbateur endocrinien La crème pour le corps De la marque Argen Oil Produit inconnu Produit inconnu au bataillon Je ne sais pas Il faudra que je regarde Le contenu Des ingrédients Et que je regarde sur internet En fait Ce que ça peut donner On passe au tiroir Avec les deux produits Anti repousse C'est les mêmes Donc je vais juste en scanner un C'est celui-ci Celui-là il est neuf De la marque Yves Rocher Mousse hydratante Anti repousse À la lavande je crois 58 sur 100 Ah il y a du butane Dedans en fait C'est pareil Ça fait le même bug Avec le point d'interrogation Donc apparemment C'est potentiellement cancérigène Et de l'isobutane aussi Donc ça c'est à mettre de côté Je vais regarder plus précisément Parce que si ça se trouve Soit c'est l'application qui bug Soit c'est le descriptif Donc je préfère regarder ça Plus sérieusement par la suite On passe aux crèmes pour les mains J'ai des crèmes pour les mains Celle-ci c'est de la marque Victoria Secret J'avais pas mal raqué Pour celle-là J'en avais acheté 6 Je crois à une vente privée Victoria Secret Évidemment On connait tous cette marque C'est vraiment un truc de ouf Les sous-vêtements On rêve toutes d'en avoir Les mannequins sont ultra canon Celle-ci c'est Amber Romance 14 sur 100 Perturbateur endocrinien Et cancérogène potentiel Toujours Victoria Secret Le Sheer Love 0 sur 100 Perturbateur endocrinien Cancérogène potentiel Victoria Secret Passion Struck 0 sur 100 également Perturbateur endocrinien Cancérogène potentiel La crème pour les mains Argan Oil Qui est ma préférée De tous les temps Mais vraiment Heureusement pour moi J'ai la version packaging Parce que c'est pareil Je prenais des réserves Parce que celle-là Y'a pas le code barre derrière Donc on va scanner ça 7 sur 100 Perturbateur endocrinien Cancérogène potentiel Crème pour les mains Surgras De la marque Evoluderm Et bien en fait Je ne sais pas Parce qu'il n'y a pas de code barre A mettre de côté Je regarderai les ingrédients Par la suite Et bien on retourne sur du Dove Et celle-là Oups Celle-là je l'avais utilisée Je trouvais c'est pareil Qu'elle sentait hyper bon Mais quand je vois le pot Je me dis Ah bah c'est pas mieux On est pas mieux Perturbateur endocrinien Donc poubelle Dalant d'olive Une marque de crème Pour les mains aussi Produit inconnu Et bien à découvrir Par la suite Encore une autre crème Pour les mains Dove Une autre saveur Entre guillemets Celle-ci c'était quoi ? C'était Useful Vitality Donc c'était la même Que le gros pot Et là c'est le Goodness Donc on va voir Si ça change la date ou pas On est sur du 12 sur 100 Écoutez c'est quand même Mieux que du 0 Mais il coûte quand même Des perturbateurs endocriniens Donc ça reste quand même Coubelle pour moi The Body Shop Les crèmes pour les mains Comme ça J'en achetais tout le temps C'était Les marques Une des marques Que j'aimais bien aussi Vous voyez celui-là Il est bien descendu Je crois qu'il était A la noix de coco 39 sur 100 Perturbateurs endocriniens Le même A la fraise 41 sur 100 Perturbateurs endocriniens Alors celle-là je sais absolument pas Qu'elle est Elle est à une fleur blanche 35 sur 100 Perturbateurs endocriniens Celle-là je crois que c'était A la crème de marron Ou beurre de karité Je me souviens plus 37 sur 100 Perturbateurs endocriniens A la mangue 45 sur 100 Perturbateurs endocriniens Une marque que j'ai acheté La dernière fois Que j'ai été à Noz Parce que je trouvais vraiment Le packaging joli Ca faisait naturel On va tester Ca s'appelle Eco-Cercosmos Franchement je sais pas vraiment C'est peut-être feel free La marque Je ne sais pas du tout Avec de l'huile d'amande douce L'huile d'orange Extrait de camomille Et vitamine E 86 sur 100 Avec allergène dedans Et bien écoutez Je vais la conserver Et enfin Caudalie Je crois que celle-ci Ca fait longtemps que je les ai Je les ai même pas sorties De leur packaging Peut-être une pour les sentir C'est Des crèmes pour les mains Que ma cousine m'avait offert Je crois Pour Noël Il y a Rose des vignes 51 sur 100 Avec juste des allergènes dedans Une crème gourmande Mains et ongles Je vois pas spécialement D'odeur notée dessus 79 sur 100 Avec juste des allergènes La dernière Té des vignes 86 sur 100 Avec juste des allergènes Je fais le décompte avec vous Ca C'est les produits Qu'il faut que Je vérifie au niveau De la composition Pour en savoir plus Ca c'est tous les produits Qui sont potentiellement dangereux Pour mon corps Et ça ce sont donc Les produits que je garde Voilà Mon tiroir Il ne me reste plus Que ça Pour le corps Et ça Pour les crèmes Pour les mains Et ici du coup A part des rasoirs Il n'y a rien Vu qu'il n'y avait Que les trucs de repousse Et qu'il faut Je les vérifie d'abord J'ai rempli un carton De la totalité Des produits Que j'ai trouvé Chez moi Peut-être qu'il y en a d'autres Dans des sacs Ou dans des cartons Que je n'ai pas encore fait Mais là pour le moment C'est vraiment tous ceux Qui étaient dans ma salle de bain Que j'utilisais quotidiennement En ce moment Qui sont potentiellement Cancérigènes Ca fait mal au coeur Franchement Ca fait vraiment mal au coeur De voir ça Je vais maintenant passer Après ce long moment A la deuxième partie De mon haul Qui est donc Ce deuxième sac Sur les deux sacs Que j'avais fait En achat hier Je voulais vraiment Vous montrer tout ça avant Parce que les produits Que j'ai acheté Ce sont des produits Qui ne sont pas Cancérigènes Tout simplement Et c'est pour ça Que j'avais été faire Du shopping hier C'était pour en acheter Des plus sains Parce que comme je vous ai dit J'avais commencé en ce qu'année Et j'avais vu que ça n'allait pas J'ai préféré racheter Une totalité Pour un petit peu Avoir un peu de tout Sans que ce soit dangereux Pour mon corps De la marque Léa Nature J'ai pris Cette crème de douche A la coco Sans sulfate Palme Free 97% d'origine naturelle Au niveau du scanner Elle est à 86% Sur 100% Elle est irritant Avec allergène potentiel Je l'ai essayé hier soir Et je l'ai trouvé Très agréable Elle sent bon Elle lave C'est un savon quoi Et je sais qu'il n'est pas Cancérigène celui-là En shampoing De la marque Vechy J'ai trouvé celui-ci Qui est spécialement Pour les cheveux Secs et abîmés La bouteille au final Est comme ça Le produit sent bon Il est agréable Je l'ai essayé hier Et j'ai bien aimé Au niveau de la composition Il est à 93% Sans sulfate nocif Il a des allergènes potentiels Irritants Et sinon il y a 22 autres ingrédients Qui sont naturels J'ai pris un après Shampoing de la marque Léa Nature Même marque Que la crème de douche Beaum ultra riche Cheveux très secs Crépus ou frisés 79% Irritant Et allergène potentiel Pour le visage Pour remplacer mon neutrogena J'ai pris une eau thermale Avene Cleanance Hydra Crème lavante Apaisante 79 sur 100 Éventuellement irritant En eau micellaire J'ai pris la marque Caudalie 100 sur 100 Au niveau de la composition Vous voyez tout T'es vert Donc ça c'est plutôt bien En crème hydratante J'ai aussi pris La marque Caudalie 79 sur 100 Avec un risque faible D'allergène Pour hydrater Le visage J'ai pris cette crème Hydratante de la marque Caudalie Le packaging C'est vraiment tout petit Franchement la boîte est immense Et c'est vraiment tout petit A l'intérieur C'est spécial pour peau sensible Et c'est 100 sur 100 Sans parabènes nocifs Sans filtre UV nocif La composition Est verte Pour les mains Je vous avouerai Que je me rappelais plus du tout Que j'avais une crème Que j'avais des crèmes hydratantes Pour les mains Donc j'en ai acheté une quand même Crème mains et ongles 79 sur 100 Je crois qu'en fait C'est le même format Enfin c'est pas le même format C'est le plus grand format D'un petit Que j'ai dans mon tiroir Je crois que c'est exactement le même Avec juste des allergènes dedans Éventuellement Et pour finir Une crème de soin Pour les cheveux Toujours cheveux très secs Et abîmés 79 sur 100 Avec un risque faible D'allergène Ah bon c'est vrai C'est pas fini J'ai aussi pris Un baume pour les lèvres Oh je vous ai pas scanné Les baumes pour les lèvres Faudrait que je les scanne Je ferai ça peut-être une prochaine fois Mais baume pour les lèvres Je vais vous scanner ça 79 sur 100 Sans huile minérale Avec risque faible D'allergène Évidemment Pour tout ce que je vous ai montré J'en ai eu Pour 120 euros Donc clairement Ca fait mal au cul Ca fait très très mal au cul De payer autant Pour des produits Que je vais quand même Utiliser assez rapidement Notamment Bah du savon Du shampoing Tout ça Ca part assez vite J'ai pas eu le listing Total de chaque produit J'ai juste en fait Eu le ticket de caisse A la fin Genre de carte bancaire Donc je sais juste Que le total C'était 120 euros Mais je sais pas Combien chaque produit Coutait Il y a des produits Qui valaient 10 euros Il y a des produits Qui valaient sûrement 20 euros Je ne sais pas Je vous avouerai Que c'était à la fin De la journée shopping Que j'ai fait ça J'en avais marre Je m'amusais Entre guillemets A tout scanner Pour voir Ce que je pouvais me permettre D'acheter Parce que je voulais vraiment Ca savait rien que je prenne un produit Qui était en parapharmacie Juste parce qu'il était en parapharmacie J'en ai scanné des choses Et je peux vous assurer Qu'il y en a qui sont 0 sur 100 aussi dedans Qui sont cancérigènes Donc ça m'a pris pas mal de temps De trouver ceux là Je vais les essayer Je sais pas si je vais les aimer Pour le moment Le shampoing ça va Le gel douche ça va La crème Pour le visage ça va Je verrai pour le reste Ca aussi pour les lèvres ça va C'est un prix C'est un coût Un coût que j'aurais jamais pu mettre Il y a quelques années Quand je gagnais pas de l'argent Comme j'en gagne aujourd'hui Aujourd'hui j'ai la chance De bien gagner ma vie D'avoir un travail Au quotidien De pouvoir gagner Un bon salaire chaque mois Et de pouvoir dépenser mon argent Comme je veux Avant j'aurais jamais pu le faire Clairement Quand j'avais 450 euros par mois Jamais j'aurais pu mettre Autant dans des produits Je peux même vous assurer Que ça m'est déjà arrivé De me laver Avec du liquide vaisselle Parce que j'avais pas d'argent Pour me racheter du savon Donc c'est pour vous dire Comme oui Je reviens de loin là dessus Après Je me dis que Maintenant que j'ai les moyens De pouvoir faire ça D'y prêter attention Et de regarder les contenus des produits Et de vraiment choisir Les produits que je veux Ça serait dommage Vu que j'ai les moyens De pas prendre ça en compte Et de me dire que Les marques pour elles Ma vie elle vaut peut-être 2 euros Mais moi je trouve Qu'elle vaut un peu plus que ça Certes c'est un coût De mettre 20 euros Dans un shampoing Au lieu de 1,50 Ça c'est clair et net Mais ma vie à mes yeux Elle vaut plus que ça Donc j'ai pas envie De payer pas cher Pour des produits Qui sont cancérigènes Et attention Je ne dis pas Que tous les produits chers Sont bien Vous voyez du macadamia Les bouteilles elles valent 20 euros Donc oui C'est pas le prix Qui fait le produit Et comme j'ai acheté Aussi des crèmes pour les mains Qui sont très bien aussi Et que je les ai acheté 1 euro Il faut vraiment Faire attention Pour ma part Aux compositions De chaque produit J'ai pas envie Dans quelques années D'avoir un cancer du sein Et de devoir lutter Contre cette maladie Parce que c'est un fléau Il y a déjà Tant de choses Dans l'air Et tant de choses Dans les aliments Et tant de choses Dans la vie du quotidien Qui nous donnent Qui peuvent éventuellement Nous donner Le cancer Bah j'ai pas envie En plus De ramener ces choses Dans ma maison Dans ma salle de bain Et de me laver avec Tous les jours Je vous le répète C'est un luxe Que j'aurais jamais pu me permettre Il y a quelques années Et c'est vraiment un luxe Après Je viens juste de découvrir ça Donc il y a plein de choses encore Que je ne connais pas Si vous vous faites attention A la composition des produits Depuis plusieurs années Que vous connaissez Des marques pas chères Que vous connaissez Des bons plans Que vous Peut-être vous même Vous créez vos savons Je ne sais pas N'hésitez pas A me laisser un commentaire Pour m'en dire plus Parce que je suis vraiment A la recherche d'informations J'ai vraiment acheté Plein de marques différentes Un peu dans cette parapharmacie Pour découvrir un peu chaque marque Et savoir si j'aime bien Leurs produits ou pas Si j'ai fait cette longue vidéo Aujourd'hui C'était vraiment juste Pour vous démontrer Qu'il faut vraiment faire attention Et que les produits qu'on aime Parce que les produits Que vous avez vu dans le carton Les macadamia Les neutrogéna Je les aime Encore maintenant Ils marchent Ils fonctionnent Je les aime ces produits Et ça me fend le coeur De voir qu'il y a des ingrédients Nocifs à l'intérieur Parce que je les aime ces produits Faites attention à vous Faites attention à ce que vous mettez sur vous Parce qu'au final Même quand on a confiance en une marque Bah cette marque Elle s'en fiche peut-être Je ne suis pas du tout là Pour juger les gens Et je ne suis pas du tout là Pour pointer du doigt Ceux qui ne le font pas Comme je vous le disais Il y a quelques jours encore Je m'en foutais Et il y a quelques années C'est un sujet Sur lequel je ne me serais Jamais penchée Parce que Je n'avais tout simplement pas Les moyens de le faire Je trouve ça juste dommage Qu'aujourd'hui Notre santé Soit juste devenu un luxe Et que tout le monde Ne puisse pas avoir la chance D'avoir des produits Qui ne soient pas dangereux Et nocifs Je vais arrêter ce vlog ici Il était très très long Et c'était Pas trop vraiment un vlog Mais je tenais vraiment A faire ça On se retrouve prochainement Pour une autre vidéo Prenez soin de vous C'est important C'est vraiment important Bisous bisous Un sur chaque jour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada